Bonjour Jean-François, tu vas bien ? Alors Jean-François, te voilà donc à 71 ans, pour la première fois quand même curé de paroisse, avec deux paroisses, alors qu'est-ce que tu as fait avant ? Qu'est-ce que j'ai fait avant ? En fait je connais un petit peu le monde de la paroisse parce que j'ai commencé mon ministère en étant vicaire à Saint-Bénigne à Pontarlier pendant 4 ans, quand j'étais jeune prêtre de 81 à 85 et puis après très vite j'ai été pris par l'enseignement dans les séminaires à Dijon, à Besançon et puis après je suis allé à Paris à l'Institut catholique où donc j'ai enseigné pendant 25 ans l'exégèse du Nouveau Testament. Alors pendant que j'enseignais, je faisais aussi autre chose, donc j'ai passé une partie de ces 25 années au séminaire de l'Institut catholique pour former des futurs prêtres et puis j'ai travaillé aussi dans des paroisses, dans deux paroisses, deux grosses paroisses du centre de Paris. Donc le monde de la paroisse ne m'est pas complètement inconnu mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis curé. Mais pour cet enseignement, tu as suivi une formation particulière ? Oui, j'ai fait quelques études. Jusqu'au doctorat ? Oui, j'ai fait un doctorat, un doctorat en écriture sainte, j'ai soutenu ma thèse en 1993. Et puis après, évidemment, quand on enseigne dans une faculté, on continue, on enseigne mais on continue aussi un travail de recherche sur le Nouveau Testament. Moi, j'ai travaillé particulièrement dans le Nouveau Testament, les évangiles synoptiques. D'accord. Et alors, ça ne fait pas tout à fait un changement quand même puisque tu participais à la vie des paroisses. Oui. Mais le fait d'être le premier responsable de deux paroisses, qu'est-ce que ça change dans ta façon d'envisager ta vie, tout simplement ? Oui. Il y a une prise de conscience de la responsabilité de curé. Là, je n'étais pas habitué. Alors, d'autant que maintenant, contrairement à ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune prêtre, une paroisse, ce n'est plus un village. Une paroisse, c'est neuf ou dix villages. Et puis, c'est autant de lieux de culte, autant d'églises. Donc, moi, j'envisage surtout mon ministère de curé comme un ministère d'unité, c'est-à-dire un curé, évidemment, ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout gérer. Il ne peut pas être partout. D'autant qu'il y a les kilomètres aussi. Et donc, c'est plus un travail de, disons, de coordination entre les différentes instances d'une paroisse. Aussi bien la catéchèse que le service des malades, que tout ce qui fait vivre une paroisse. Et dans cette paroisse, tu as des projets déjà, parce que ça fait quand même quelques mois que tu es là. Tu peux avoir déjà des idées concrètes. Alors, je peux avoir des idées concrètes. Les idées concrètes, c'est très difficile de les appliquer à cause des conditions sanitaires actuelles. Mais ce qui m'apparaît assez urgent, c'est... Alors, d'une part, donner à chaque paroisse son unité, faire l'unité de la paroisse à tous les niveaux, aussi bien au niveau du culte que des activités paroissiales. Donc, unité de la paroisse, et en même temps, essayer de créer des communautés fraternelles à l'intérieur de la paroisse, comme nous y invite le synode, et en particulier le premier décret du synode, vivre en communauté fraternelle en suivant le Christ. Alors, pour l'instant, ce projet, il est... disons, il n'est même pas commencé, parce qu'on a de la peine à se rassembler. Mais je pense que dans une paroisse, il faut ces deux pôles, à la fois unité de la paroisse, et puis, en même temps, vivre chrétiennement au niveau très local. Parce que les gens sont encore très attachés, je trouve, à leur village, ce qui est normal. Et y a-t-il des conditions particulières locales pour donner de l'espérance, ou au contraire, qui seraient des freins ? Alors, il peut y avoir des freins, parce que chaque... Finalement, les paroisses, les villages, les anciennes paroisses, n'étaient pas habituées à travailler ensemble, donc il y a toujours un risque, disons, de repli sur son propre village, ou sur sa propre communauté. Donc, une paroisse, pour ceux qui y vivent, ça demande un esprit, un esprit d'ouverture, qu'on sache quitter son propre clocher pour aller sous le clocher des autres. Alors, effectivement, c'est toujours un effort qu'il y a à faire. En revanche, il y a quand même, depuis le temps que nos nouvelles paroisses existent, je trouve qu'il y a quand même une véritable prise de conscience de ce qu'est une paroisse, et de l'enjeu qu'il y a à vivre en chrétien dans une paroisse. Merci. Jean-François, la dernière fois, nous avons oublié de parler de tes activités extra-paroissiales, actuelles. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors, qu'est-ce que je fais, en plus de la paroisse ? Eh bien, première chose, je suis responsable du diaconat, dans le diocèse. Bien. Donc, ça consiste à veiller sur les diacres permanents. Il y en a 32 dans le diocèse. Oui. Et puis, deuxième aspect de cette responsabilité, c'est la formation des futurs diacres. Donc, de ceux qui seront ordonnés d'ici 3 ou 4 ans. Et il y en a combien en attente, comme ça ? Pour notre diocèse, il y a 7 candidats. 7 candidats mariés. Oui. Donc, ça, c'est pour le diaconat. Donc, c'est pas mal prenant, à la fois, pour rencontrer les diacres permanents, et puis aussi pour organiser et participer aux sessions de formation de ceux qui se préparent au diaconat. Les épouses participent ? Les épouses participent à toutes les réunions. Toutes les réunions, c'est obligatoire. C'est pas au choix. Les épouses doivent être formées comme leur mari, pour qu'il n'y ait pas, après, de trop de différence entre le diacre et son épouse. Alors, ça, c'est une des activités extra. Ça, c'est une des activités. Alors, autrement, je suis pas mal engagé aussi au niveau de la formation dans le diocèse. Je fais partie de l'équipe de formation permanente, où on organise la formation dans le diocèse, par exemple, les sessions théophiles, théophores, enfin, toutes ces choses-là, plus diverses interventions ici ou là. Et puis, je fais aussi de la formation hors diocèse, où je prêche un certain nombre de retraites dans l'année. Combien à peu près ? En général, deux ou trois retraites. Oui. Les retraites, c'est une semaine. Oui. Alors, tout ça, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare, bien sûr, oui. Ça serait pas mal qu'un jour, tu nous fasses ton planning, pour que nous nous rendions mieux compte du temps que tu prends à ta mission de prêtre. D'accord, oui. Pourquoi pas ? Oui. Bon, alors, à plus tard, encore. À plus tard, à plus tard. Merci, Jean-Louis. Merci.